Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale. Édition spéciale puisque, comme vous le savez, depuis quelques heures, le Président de la République a procédé à un remaniement du gouvernement. Je m'en vais tout de suite vous lire le communiqué de presse à cet effet. Le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, a procédé ce mercredi 28 octobre 2020 à la signature de quatre décrets. Le décret numéro 2020-2073 du 28 octobre 2020 mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État, membres du gouvernement. Le décret numéro 2020-2074 du 28 octobre 2020 mettant fin aux fonctions du Président du Conseil économique, social et environnemental. Le décret numéro 2020-2075 du 28 octobre 2020 mettant fin aux fonctions du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République. Le décret numéro 2020-2076 du 28 octobre 2020 mettant fin aux fonctions du ministre, secrétaire général du gouvernement. Le Président de la République réitère ses remerciements à la présidente du Conseil économique, social et environnemental, au ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, au ministre secrétaire général du gouvernement, aux ministres et secrétaires d'État sortants pour leur collaboration au service de la République. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les ministres et secrétaires d'État sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes. Fait à Dakar le 28 octobre 2020, le ministre porte-parole du gouvernement de la République, Abdelatif Koulibaly. D'ailleurs, nous sommes en direct avec le ministre Abdelatif Koulibaly. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, mon affilé. Je suis plutôt le ministre chargé porte-parole de la Présidence de la République. Absolument, tout à fait. Donc, je rectifie. Monsieur le ministre porte-parole de la Présidence de la République, monsieur Abdelatif Koulibaly. Merci beaucoup pour cette rectification. Merci donc d'être avec nous pour le débriefing de cette actualité. Dans l'avis d'un État, d'une nation, est-ce que c'est courant, justement, ce type d'actualité, un remaniement ? Oui, me direz-vous, mais à tout le temps. En tout cas, c'est toujours quelque chose auquel peut-être les gens ne s'attendent pas tout le temps, monsieur le ministre. Merci, Nafi. Je commencerai par saluer les téléspecteurs de l'AHS et tous les Sénégalais qui le regardent. En précisant, c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je commande les décisions qui ont été prises par l'exprime, monsieur le président Makissal. Oui, comme il l'a dit lui-même, la vie des institutions est naturellement toujours soumise à la dialectique du changement. Cette dialectique est commandée non par la fantaisie, mais simplement pour des raisons qui tiennent au fait qu'après une analyse en profondeur du travail du gouvernement qui est mise en place depuis l'année 2019, le président de la République a attiré un certain nombre de conséquences qui ont pour simplement but et objectif de rendre encore beaucoup plus performant l'équipe gouvernementale. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas été, mais plus on y ajoute de la performance, qu'est-ce que c'est pour la conduite des politiques définies par le président de la République. Il a d'ailleurs lui-même remercié tous les ministres et l'ensemble des personnes qui ont pu parler à l'activité gouvernementale depuis avril 2019. Pour moi, je considère qu'on est dans la logique d'une administration et dans la recherche consomme de performance pour faire en sorte que les politiques publiques répondent aux objectifs qui lui sont assignés par le président de la République lui-même. Et je pense que c'est une logique et une cohérence ensemble dans la politique d'un État et de la part d'un chef d'État de voir pourquoi les choses devraient aller mieux pour encore plus de performance ou d'efficacité. C'est là qui explique naturellement les changements qui sont utilisés. Et au-delà également, une institution qui vient d'être également dissoute, naturellement, ça répond toujours à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des équipes de changements qui s'imposent naturellement à un moment donné de la conduite des affaires d'une nation et d'un État en particulier. Monsieur le ministre, comme le dit si bien le communiqué, donc quatre décrets ont mis fin aux fonctions de l'ensemble du gouvernement. En place, il faut le rappeler, depuis 18 mois, est-ce suffisant justement pour jauger de l'efficacité d'une équipe ? Oui, vous savez, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui sont à la disposition du président de la République pour rendre le poste davantage performant. Dans une action, quand on la conduit, il y a évidemment les variations postes, les variations à du chemin et les variations consommatives. Je pense que le président de la République n'a pas manqué à toutes les étapes de la conduite des politiques publiques de faire des évaluations avec plusieurs méthodes et plusieurs observations. Il en est arrivé à un point tel qu'il pense que le changement est inévitable. Et ce sont des changements qui poursuivent des progrès et des changements qui poursuivent la qualité de progrès et la performance. Je pense qu'on ne peut pas parler d'analyse suffisante pour tirer de telles conséquences, mais c'est une responsabilité qui est une responsabilité assurée seule face à la nation et face également à tous les citoyens de sécurité. C'est les seuls qui disposent de ces prérogatives de la faire, qui vivent au moment opportun pour lui et qu'il pense opportun pour la nation de la faire. On ne pourrait pas évaluer le moment ni l'opportunité. Il doit de soi que cette opportunité, ces évaluations, le ressort exclusif de celui qui en a reçu la responsabilité principale et de la constitution, mais également du sujet à l'université. Et je pense qu'arriver au terme de cette analyse de ces évaluations, il en a tiré les conséquences qu'il fallait en tirer. Habituellement, je sais bien que chez nous, quand le gouvernement est issu, il y a, naturellement d'ailleurs également, mais je considère pour moi que c'est la marche normale d'une nation et d'un état. Ça rentre dans les conditions d'exercice des prérogatives comme celles que nous avons à exercer. Je pense que c'est tout à fait là-bas. Monsieur le ministre, je rappelle que nous sommes en direct avec vous, donc, par Zoom. Alors, justement, une dernière question. D'ailleurs, vous l'avez ébauchée, c'est dans la marche normale d'une nation. Et d'ailleurs, justement, en attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les affaires courantes seront expédiées. En tout cas, les affaires courantes vont se dérouler normalement. Donc, l'État va continuer à fonctionner. Justement, vous qui avez une expérience assez large quand même pour être dans un gouvernement et pour l'avoir été pendant plusieurs années. Alors, comment, dites-nous, comment cela va-t-il se passer ? Donc, dans le terme, les affaires courantes, est-ce que vous pouvez nous analyser justement ce terme ? Je pense que c'est le temps du Président de l'Afrique, le seul Président de l'Afrique, assez actuellement. Il doit faire le choix des personnes qui vont soit revenir dans le gouvernement, soit qui vont entrer pour la première fois, ou qui vont revenir. Je veux dire, le choix des personnalités qui vont entrer dans le gouvernement, c'est une responsabilité. Et c'est parfois, naturellement, dans l'intimité profonde du Président de l'Afrique, peut-être avec quelques collaborateurs qui peuvent avoir ce privilège. Mais ce qui est aujourd'hui clair, c'est que les ministres restent encore en activité, c'est-à-dire en activité, même s'ils font des juridiques, leurs fonctions cessent. En activité parce que l'État ne cesse pas de fonctionner. Donc, la pratique et la technique dans les régimes démocratiques, c'est que le gouvernement continue de fonctionner en attendant que le remanagement soit complet. En termes de nomination des ministres, ils viendront. Et jusqu'au moment où ils ont passé service avec les remplaçants, qu'ils vont reprendre le fonctionnement, dans les ministres où j'étais, évidemment, ils continuent d'exercer. Évidemment, il y a une tradition qui veut que les ministres s'attiennent de poser certains actes. Parce que quand même, il n'est pas délicat, ni indiqué dans une perspective démocratique, qu'ils puissent prendre des actes fondamentaux, qu'ils puissent engager l'État de ce fonds-là. D'ailleurs, ce n'est pas imaginable. Ils vont continuer d'exprimer les affaires pour en fin de l'année. Voilà. Et est-ce qu'on peut s'attendre, monsieur le ministre, porte-parole de la Présidente de la République, est-ce qu'on peut s'attendre au retour du poste Premier ministre ? Voilà. Sur le même qui, j'ai déjà été parlé, je ne le dirai pas. Parce que je m'en sais absolument ridicule, être honnête avec vous, et que vous ne pas avez possibilité de répondre à votre question. Je pense que si tel est le cas où ils s'attendre à prendre l'agent, ce dénarrat de lui-même, il doit l'annoncer. Voilà. Je peux commenter ce qui est aujourd'hui constant, ce qui est fait, la définition du gouvernement de France et de l'État et de l'ensemble de l'ensemble des fonctions et des listes secrétaires d'État de l'État. Voilà. Monsieur Abdelatif Koulibaly, porte-parole de la Présidence de la République, je vous remercie. Vous restez avec nous, monsieur le ministre. Je vous remercie. 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 les changements qui sont libres, mais beaucoup de monde devraient changer les devraires. Dans nos institutions et dans nos organisations, nous devons nous aider à nous. Nous devons nous aider à faire des petits soubirons et nous devons nous aider à faire des choses et nous devons nous aider. Nous devons nous aider à changer les changements. Les changements sont les plus importants. Nous devons nous aider à faire des décisions C'est ce que j'ai dit. Je veux dire que c'est un bonheur. Je ne veux pas le dire. Et qui m'a fait le dire en ce moment. Je n'ai pas la possibilité de faire le conseil. Je ne peux pas le dire. C'est ce que je ne veux pas. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas les trouver. Il faut que je ne peux pas. À la suite, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. J'ai le dire. Tout le monde s'agit. Avant qu'on ait eu une ligne passée, je rentre à Grosjean, on s'y avait la banque pour nous. Mais si je fais un trait, je n'ai rien de ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas trop et je ne sais pas. Je ne savais pas si je ne pense pas que je ne comprends pas pour parler de la pandémie. Je sais pas si ça ne nous comme. C'est ce que je sais, c'est de l'organisation, de l'institution, c'est de l'organisation. Monsieur le ministre, comment est-ce qu'il y a deux équipes pour Nath? Comment est-ce qu'il y a une équipe de l'organisation pour entraîner l'organisation? Je vous remercie. C'est-ce qu'il voulait dire et je n'ai pas de confiance. Il n'y a pas de confiance à ce que j'ai emprunté. Il n'y a pas d'éviter, il n'y a pas d'éviter, il n'y a pas d'éviter. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'éviter. Il n'y a pas d'éviter. C'est une autre étape. Vous n'avez pas oublié de vous connaître. Vous n'avez pas le temps à épreuer. Vous n'avez pas du temps à épreuver. Vous n'avez pas le temps d'épreuve. Vous n'avez pas oublié de vous donner des choses. Il vient d'être qu'il était oublié de pouvoir arrêter à ce point de se défendre. Pour vous remercier à cette scène, il s'agit de la monnaie des médecins. Ils viendront ainsi que les médecins de l'ancien ministre, dans un grandigté de faire des choses qui sont tombées, on appréciera les ministques. Je me suis dit que je suis dit que le ministre est en train de se passer de l'article et de la technologie. Pour moi, je suis dit que le ministre a l'air d'une dimension politique et la perspective politique. Je me suis dit que je suis dit qu'il faut savoir les gens, mais il faut que ce soit un point de vue. Je ne suis pas là pour moi. D'abord, on a fait tout ça. On a fait tout ça, ils ont fait un peu. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour moi. Du coup, je te dis que j'ai envie de faire un peu. Donc, on a fait un peu. Je te dis que je suis en train de faire. Je te dis que je n'ai pas à l'économie. C'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que je veux dire.